Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la Tanzanite. Alors je me permets juste de faire une petite parenthèse, une toute petite parenthèse, pour vous signifier qu'effectivement il y a un festival qui se déroule à proximité du lieu où je tourne cette vidéo. J'ai déjà fait cette petite parenthèse sur trois vidéos précédentes, deux vidéos précédentes, puisque je les ai tournées le même jour, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le son et que cela ne vous dérangera pas pendant le visionnage de cette vidéo. Alors la Tanzanite tient son nom de la région où elle a été découverte en 1954, à savoir la Tanzanie. Cette pierre se compose de silicates de calcium et d'aluminium et on retrouvera des gisements de Tanzanite sans surprise en Tanzanie. En termes de couleurs, on sera sur une pierre plutôt bleue, bleu-violacé jusqu'à violet, un petit peu bleuté quand même. Ça reste de toute façon une pierre bleue. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra à merveille avec les capricornes et les versos. Et en termes de chakra, on sera sur une pierre qui est associée au chakra de la gorge et au chakra couronne. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie, en addition à un traitement médical, pourra vous servir de béquille, tant sur le plan physique que psychique, spirituel ou encore émotionnel. Alors en termes de vertu physique, c'est une pierre qui a le pouvoir d'activer le cerveau mais aussi de lutter contre certaines défaillances physiques, notamment liées à l'ouïe et à la vue. C'est une pierre de renouveau qui vous aidera notamment à repartir sur de bonnes bases. Donc on verra un petit peu plus le côté psychologique de cette vertu mais c'est également le cas pour l'organisme. Elle aidera en effet à la régénération de l'organisme tout en harmonisant un petit peu tout ce qui peut se passer à l'intérieur du corps. Et elle aidera donc à favoriser une meilleure irrigation, notamment par rapport à tout ce qui touche au système nerveux. Donc c'est une pierre qui est quand même tout à fait associée au cerveau de par son association au chakra couronne. Et bien c'est une pierre que l'on retrouvera beaucoup par rapport à tout ce qui se passe en fait dans cette zone, au niveau du cerveau. On lui attribue également des capacités apaisantes, notamment au niveau du système digestif, mais également au niveau du système rénal. Donc c'est une pierre que l'on peut tout à fait associer à la chrysocole, par exemple si on souffre de troubles rénaux. A l'échelle de l'organisme, étant donné qu'elle va favoriser la régénération des cellules, c'est une pierre que vous pouvez tout à fait utiliser si vous avez des problèmes de squelette et de peau. Bien entendu, comme je le répète à chaque fois, je pense que vous commencez à comprendre, il ne faut pas pour autant négliger un traitement médical. Il est très important de se faire soigner effectivement lorsqu'on a ce type de trouble. Mais voilà, la pierre tanzanite, et comme toutes les pierres d'ailleurs selon vos besoins, vous servira de béquille. Voilà, c'est vraiment un soutien additionnel à un traitement médical. En termes de vertus, alors surtout spirituelles pour le coup, c'est une pierre qui vous aidera à l'élévation spirituelle, puisque de par son biais, vous allez chercher une certaine grandeur d'âme et d'esprit. C'est également une pierre qui va sensiblement développer les perceptions sensorielles, mais également l'intuition et la clairvoyance. Donc là, on est clairement sur le chakra couronne pour le coup. Pour autant, elle va agir avec beaucoup de douceur, et vous aidera à acquérir une certaine sagesse. Sur le plan émotionnel, et bien c'est une pierre qui a tendance à réveiller certains sentiments très nobles et des aspirations idéalistes. Évidemment, de par sa couleur et de par son association avec le chakra de la gorge, et en plus le chakra couronne, vous l'aurez compris, et bien c'est une pierre qui pousse à la créativité et à l'imagination. C'est pourquoi elle est très prisée par de nombreux artistes. Étant donné qu'en plus c'est une pierre de renouveau, et bien elle poussera les personnes qui sont très créatives à se dépasser et à aller de l'avant. Alors bien entendu, cela vaut aussi pour les personnes qui ne créent pas spécialement, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour aller de l'avant, pour avancer, pour faire beaucoup plus et en fait pour trouver ses limites. C'est également une pierre qui va stimuler la mémoire, donc de par son action sur le cerveau. Vous allez donc vous souvenir beaucoup plus facilement de certains éléments. Mais elle stimule également votre curiosité. C'est une pierre donc d'une certaine force, bien qu'elle soit très apaisante. C'est une pierre quand même qui va vous donner beaucoup de courage et une certaine force, très simplement, pour évoluer par exemple dans un environnement conflictuel. Comme toutes les pierres, la tanzanite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour la purifier, il faudra la placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis l'exposer ensuite à la lune, idéalement pendant toute la nuit. Alors la tanzanite, c'est une pierre que je connaissais mais que je n'ai jamais possédée. Alors je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de pierres que je n'ai jamais possédées et avec lesquelles je n'ai jamais pu travailler. Mais la tanzanite fait clairement partie des pierres qui me tentent énormément puisqu'effectivement, déjà visuellement, je la trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup les pierres de couleur claire. Donc voilà, les pierres roses, depuis peu les pierres vertes, très claires. Voilà, les pierres jaunes, orangées. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que les pierres bleues, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, notamment pour le lâcher prise. Donc là, il n'est pas spécialement question de lâcher prise, mais ce que j'apprécie avec la tanzanite, c'est qu'elle va donner un coup de pouce. Elle va nous aider à être beaucoup plus courageux, à s'exprimer aussi beaucoup plus. Un petit peu comme l'egmarine, en fait, je lui trouve également des similitudes avec la canite. Mais tout en douceur, voilà. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans les pierres bleues, donc que ce soit les pierres que j'ai citées ou encore le larimar, l'amazonite, ce sont des pierres quand même qui vont nous donner une certaine vitalité, mais en même temps qui vont nous apaiser et qui vont nous aider, en fait, à mesurer la façon dont on distribue notre énergie. C'est-à-dire que, par exemple, une pierre comme le saphir, ça va être une pierre qui va nous donner beaucoup d'énergie d'un coup, qui va nous donner un gros coup de fouet, mais qui ne nous aide pas spécialement, en tout cas dans mon ressenti. N'hésitez pas à partager, évidemment, vos expériences comme d'habitude. Qui n'aide pas forcément à se poser, à se calmer, à lâcher prise. Et voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les pierres bleues. Mais c'est vrai que plus elles sont foncées, comme l'apatite également, c'est le cas aussi de l'apatite, moins on aura ce côté apaisant et détendu et calmant. Et c'est pour ça que la tanzanite est quand même assez attirante pour cela, à mon goût. J'espère que cette vidéo sur la tanzanite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pourquoi pas partager si cette vidéo vous a plu, bien sûr. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de la rhodonite et de la rhodocrosite. J'ai très hâte de vous parler de ces pierres, puisque pour le coup, c'est des pierres avec lesquelles j'ai l'opportunité de travailler. Et ce sont des pierres que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai vraiment très très hâte de vous en faire part. Je suis d'ailleurs très étonnée que ça n'ait pas encore été le cas sur cette chaîne. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501